bonjour à tous c'est Célia je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de mes top 10 des oracles alors ici je n'ai pas pris les oracles autopubliés j'ai pris les oracles mass market donc de production entre guillemets de masse que vous retrouvez facilement dans le commerce et je vais vous donc vous présenter mes top 10 je les ai séparés en deux groupes mes top 5 et mes top de 6 à 10 voilà donc vous avez deux groupes de cinq oracles les mon top 5 c'est vraiment les jeux que je qui sont un petit peu pour moi intemporel que j'utilise beaucoup voilà j'ai beau en découvrir d'autres cela reste quoi qu'il arrive dans mon top 10 donc cela je vous les ai mis juste de côté là bas je vous les montrerai après je vais vous montrer les jeux que j'aime beaucoup avec lequel j'ai vraiment une connexion cette année que j'ai découvrir aussi cette année mais c'est pas dit que ces jeux restent dans mon top 10 par exemple l'an prochain il est possible qu'il varie un petit peu mais ça a été ma belle découverte en tout cas de cette année alors on va commencer par la petite boîte pour vivre les accords toltèques au quotidien c'est un jeu que j'ai trouvé excessivement bien fait pour travailler sur le développement personnel pour travailler avec les accords toltèques vous avez en plus une petite carte récapitulative sur les accords toltèques pour voir donc qu'elle a avec quel accord vous travaillez alors je n'ai peut-être pas la retrouver de suite je vous ai fait une présentation de ce jeu et c'est vraiment 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 un jeu que j'apprécie énormément même juste simplement pour travailler sur le développement personnel alors il faut avoir déjà un petit peu cette s'être intéressé déjà un petit peu au sujet je pense pour appréhender ce jeu et comprendre les messages avec plus être pouvoir travailler vraiment avec les messages mais c'est un jeu qui vous accompagnera tout au long de votre chemin et qui vous fera beaucoup beaucoup évolué je pense donc voilà la petite carte récapitulative des quatre accords toltèques qui s'est glissé dans la boîte donc ça c'est génial donc ça c'est vraiment un jeu que j'ai découvert cette année je vous mets toute façon les références des jeux en barre d'infos si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus vous pourrez les retrouver en barre d'infos et ça c'est une magnifique magnifique découverte vraiment un travail psychologique qu'on peut faire avec qui est super ensuite j'ai l'oracle du messager ce jeu c'est un jeu que j'ai depuis longtemps mais j'avoue que j'apprécie énormément sa sobriété bon déjà les illustrations sont superbes je vous en montrer quelques-uns voyez que le les cartes sont plus petites que ce que l'on fait aujourd'hui parce que c'est un jeu qui n'est pas qui n'est pas récent il date déjà d'il ya quelques années c'est un très très beau jeu magnifiques illustrations ravine fellan a fait un tarot qui est publié cette année oui cette année il va être publié où il vient tout juste d'être publié en français j'adore j'adore celle là nourrisse et nourrisse et l'âme elle est magnifique et il a des messages qui sont très en lien aussi avec notre le voyage que l'on fait sur terre l'incarnation aussi voilà harmonie entre âme et incarnation les messages sont assez petits envoyés il ya il ya que quelques lignes mais ça va direct au but et c'est très agréable ça donc j'apprécie énormément ça ensuite j'ai l'oracle des rebelles sacrés l'oracle des rebelles sacrés de alain fairchild et c'est surtout les illustrations en fait qui m'ont plu dans ce jeu des illustrations qu'on peut utiliser en développement psy en tirage psychologique aussi je le trouve très très bien pour ça voilà donc vous avez bon alain fairchild vous savez c'est elle nous elle nous écrit certes une certaine quantité à chaque fois pour les cartes donc bien sûr on l'a ici aussi voilà on a un processus de guérison aussi qui est intéressant à faire avec ce jeu et on a des illustrations qui sont magnifiques qu'on peut interpréter de plein de façons différentes et j'aime vraiment vraiment ça quoi travailler en le travail psychologique que l'on peut faire sur ces illustrations sont est génial vraiment génial voilà j'aurais tendance à vous dire de peu utiliser le livret et d'utiliser votre instinct je parlerai même pas de votre intuition pour ce jeu je dirais allez-y à l'instinct vraiment connectez vous à votre part sauvage et qu'est ce que votre part sauvage souhaite exprimer ou qu'est ce qu'elle sent à travers les illustrations qui sont là voilà donc magnifique jeu vraiment ensuite toujours pareil de alain fairchild j'ai l'oracle de la nature sauvage de kwanin je pensais pas je pensais pas autant aimer ce jeu j'ai été surprise d'autant aimer ce jeu surtout que j'avais tendance à me lasser un petit peu d'alain fairchild comme vous comme vous le savez un petit peu et là j'ai autant aimé les messages bon qui sont assez long toujours pareil alain fairchild elle se laisse aller surtout dans ce dans ce livre là vous voyez mais du coup c'est peut-être le jeu que je préfère d'elle et sur lequel je vais peut-être plus travailler voilà les illustrations sont très intéressantes aussi alors il ya des cartes qu'on peut prendre de façon horizontale ou verticale ça dépend un petit peu mais de toute façon vous travaillez une carte par une carte très clairement avec ce jeu il ya trop de textes pour faire un grand tirage donc au pire vous prenez vraiment trois cartes mais je sais pas il a quelque chose il a vraiment quelque chose ce jeu en plus on a fait plusieurs tirages du matin avec voilà donc il rentre dans mon top 10 et le dernier jeu que je voudrais vous présenter dans ce top 6 à 10 c'est l'oracle des fleurs un très joli coffret je pense que c'est le la saison qui fait que ce jeu me parle autant il il est printanier je pense qu'il est printanier c'est pour ça il a une une il a il a comment dire des un livre tout en couleurs et et beaucoup de douceur on retrouve énormément de douceur en fait dans ce dans ce jeu dans les messages qui sont associés c'est très agréable il y a de la poésie aussi donc il est il est simple il est doux voilà alors je vais vous montrer les illustrations que j'aime aussi beaucoup beaucoup et oui bien sûr on va travailler avec les fleurs on va travailler où vous pouvez travailler avec également du coup les huiles essentielles éventuellement vous pouvez travailler avec les fleurs de bac aussi pourquoi pas dessus donc il ya plusieurs propositions que vous pouvez que vous pouvez faire avec ce jeu et bien sûr comme on est au printemps on a ce côté bah moi j'ai de la lavande par exemple qui 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 n'est pas encore fleurie mais j'en prends soin je lui enlève les petites herbes parce que en ce moment les herbes les herbes poussent beaucoup dans le jardin donc on a une reconnexion aussi qui se fait à la terre donc il se fait avec ces plantes là et c'est très agréable en fait de travailler et sur son jardin et avec un jeu sur les fleurs voilà on a des couleurs qui sont très vibrantes aussi donc voilà pour ce jeu l'oracle magie des fleurs je vais vous montrer maintenant mon top 5 de jeu un peu intemporel cela ils ont tendance à ne jamais bouger de mon top alors je vous les mets ici voilà donc je certains je vous les ai déjà présenté bien sûr alors l'oracle d'halloween l'oracle d'halloween il fait partie vraiment de mon top 10 les illustrations sont très jolies l'ambiance même si c'est halloween voyez que les couleurs sont très vibrantes et on reprend des thèmes qui sont des thèmes généraux donc vous pourrez pouvez retrouver tout au long de l'année et ça c'est très intéressant parce que même si on a un jeu qui est connoté halloween en réalité tout ce qui est mis dans ce jeu est susceptible de vous parler tout au long de l'année par exemple pardon le pardon n'est pas que associé à halloween vous avez ici par exemple je crois que je l'ai vu passer voilà le bam break qui est un pain traditionnel que l'on fait au moment d'halloween et qui en réalité là va servir de support pour parler du partage de des repas de famille des relations qu'on a les uns avec les autres donc on se focalise sur un thème mais en réalité le message est vraiment très très général à chaque fois voilà donc j'aime beaucoup la dame de la mort acceptation et égalité le zombie qui va vous parler du contrôle jack aux lanternes qui va vous parler de la protection on a les différents crânes aussi crânes de lumière crânes des ténèbres et chacun va apporter son message voilà donc c'est un jeu qui il ne faut pas se fier aux apparences n'est pas juste à utiliser au moment d'halloween alors il est génial bien sûr au moment d'halloween mais c'est un jeu qui vous parle tout au long de l'année voilà donc celui là je l'adore celui ci l'oracle des chakras c'est un jeu que j'adore également et c'est un jeu que je propose à tous les débutants quand on me demande un petit peu bas quel jeu j'aurais tendance à conseiller pour débuter avec les oracles je vous dirais d'aller vers celui bon alors je vous dis déjà d'aller vers un jeu qui vous parle au niveau des illustrations et du thème bien sûr mais si les illustrations et le thème vous parle alors celui ci il est génial parce qu'il est très très bien fait il a de nombreuses cartes donc il va traiter de beaucoup de sujets différents alors il a 49 cartes qui vont être classés suivant les différents chakras par exemple ici vous avez en jaune ça va être le chakra du plexus solaire si je ne me trompe pas voilà vous avez les cartes un des chakras qui sont également représentés donc voyez ce avec le contour jaune vont être liés au chakra du plexus solaire et on va donc à travers différentes cartes parler de des thèmes de ce chakra là par exemple ici on va avoir le choix on va parler de l'enfant intérieur on va parler de l'instinct on va parler également des limites on va parler de la responsabilité et on va faire ça pour tous les chakras voilà donc ici vous avez le chakra sacré qui va vous parler de la famille de l'ancrage bien sûr donc on a plein de thèmes et comme on a en plus les mots clés sur la carte on est facilement guidé dans ce jeu c'est vraiment vraiment un jeu que j'affectionne je fais plein de choses avec lui parce que on peut faire on peut travailler sur plein de choses et plein de domaines différents on peut rajouter les cartes des chakras on peut les enlever si on n'a pas envie de travailler avec pour peu que justement vous ayez déjà cette connaissance des chakras et travailler sur vos chakras vous allez voir qui va être excessivement intuitif voilà et en plus de ça moi j'aime beaucoup beaucoup les illustrations je trouve très sympa très bien fait très en adéquation avec les thèmes à chaque fois donc honnêteté je la trouve très très jolie on va parler de vérité transparence sincérité communication donc vous n'avez même pas forcément besoin en plus d'aller puiser dans le livret puisque vous avez tout sur la carte donc très bien fait ce jeu très bien fait et très complet surtout et le livret est également très complet puisque à chaque fois vous retrouvez la carte les mots clés un petit texte l'histoire et le message de la carte voilà ensuite l'oracle des druides alors celui ci c'est une ancienne version que j'ai celui ci je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un des jeux avec lesquels j'ai commencé et alors j'ai découpé les cartes parce qu'il y avait un tour blanc en plus comme ceci voilà vous avez deux ou trois cartes en plus sur lequel vous pouvez faire vos dessins personnels moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que j'aime bien j'aime bien avoir le même style ça m'embêterait de rajouter mes dessins dedans voilà et vous avez de beaux messages en fait à chaque fois pour pour les animaux en plus d'avoir des cartes magnifiques j'adore celle ci voilà en plus d'avoir des cartes magnifiques vous travaillez avec la sagesse des animaux à chaque fois dans l'esprit de rudik voilà donc j'aime vraiment vraiment beaucoup ce jeu c'est un jeu qui me tient particulièrement à coeur c'est pas voyez au niveau du carton il est pas top le dos n'est pas et peut travailler aussi mais voilà moi je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup il a un lien de coeur spécial j'ai un lien de coeur spécial avec ensuite nous avons de paolina cassidi bien sûr vous vous en doutez qu'évidemment il y aurait un jeu de paolina cassidi puisque c'est ma chouchou voilà j'adore cet artiste donc forcément forcément j'ai choisi l'oracle des faits qui est un jeu très très mignon et en même temps faut pas suffi et au voyez vous avez aussi un gros livret 1 qui vient avec faut pas se fier à ces petites illustrations mignonnettes parce que c'est un jeu qui est très complet les messages sont très intéressants les illustrations je les adore je je regrette que ce jeu soit pas plus large et plus grand pour le coup mais je l'adore vraiment bon le travail l'art de paolina cassidi est très beau mais en plus les messages qui sont dans les cartes sont très complets et très intéressant vous retrouvez sur la carte le nom et un petit texte qui vient avec qui vous permet aussi d'aller directement puiser à l'essence du jeu à l'essence de la carte pardon donc parfait aussi pour débuter j'adore j'adore ce jeu et pour terminer vous voyez vous avez un petit peu de tout vous avez une sorte de melting pot dans ce top 10 mais c'est intéressant de de naviguer entre les différents styles de naviguer et d'avoir comme ça des compléments pour chaque jeu pour chaque utilisation que vous souhaitez en faire d'avoir vos préférences parmi les jeux qui proposent ce que vous souhaitez faire avec eux le itching le itching voilà qui est réalisé aux éditions dit très daniel par claus olizza et marlis olizza on a des illustrations qui sont excessivement sobres mais finalement qui sont très parlantes et vont direct au but les tirages sont des propositions de tirages vraiment basé sur ce jeu avec le itching et on va retravailler donc le itching avec les cartes il est excessivement bien fait le livret est bien fait pour prendre en main le jeu c'est simple c'est sobre et je vais vous le montrer un petit peu voilà dans les tons de noir gris et rouge et vous avez un travail qui se fait aussi bien sûr avec les traits qui sont ici tout vous est expliqué au début du livre donc même si vous ne connaissez pas du tout le itching même si vous n'en avez jamais entendu parler vous pouvez très facilement prendre en main ce jeu grâce à son livret voilà et j'ai beaucoup beaucoup aimé les travailler avec les les tirages que j'ai fait avec ce jeu était très pertinent donc voilà je suis vraiment ravie par par ce jeu voilà donc pour mon top 5 et mon top 10 de façon générale j'espère que tous ces jeux vous auront plus je vous mets la référence en barre d'infos bien sûr et moi je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bye bye et